Et bien salut tout le monde, c'est Phanatro, j'espère que vous allez tous très bien, ce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Développons un peu, et aujourd'hui on va s'attarder à la suite des épisodes sur les tableaux, donc à la partie 2. Juste avant de commencer la partie 2, je vous propose d'aller voir la partie 1, elle est extrêmement importante, c'est là où je vous expliquerai toutes les bases concernant les tableaux. Alors rappelez-vous dans la partie 1, je vous avais dit qu'il existait plusieurs types de tableaux, notamment ceux à typage dit unique, on va pouvoir mettre qu'un seul type de variable précise, par exemple que des ints, que des floats ou bien même que des doubles, mais également des tableaux à typage dit multiple, on va pouvoir rentrer plusieurs types d'objets, c'est-à-dire des ns string, des floats, des ints, voilà tout ce qu'on veut, et c'est aujourd'hui ce qu'on va aborder, vous verrez que même dans ces tableaux à typage multiple, il existe encore d'autres tableaux. En effet, dans ces tableaux dits à typage multiple, il en existe deux, dans le développement iOS, c'est le ns array et le ns dictionary. Alors globalement, un ns array, qu'est-ce que c'est ? C'est la même chose, c'est une grosse armoire qui va contenir plusieurs tiroirs. À une petite différence près, chaque tiroir va pouvoir contenir un objet, pas forcément le même, c'est-à-dire que quand on avait un tableau à typage unique, on pouvait stocker par exemple que ce qu'on avait défini, si on avait déclaré notre tableau en entier, on pouvait stocker que des entiers. Dans le cas du ns array, on va pouvoir y stocker n'importe quoi, c'est-à-dire une variable, que ce soit de type int, float, double, tout peut être mélangé, ou bien même un objet. Alors quand je parle d'objet, je veux bien entendu parler de ns date, de ns string, ou bien même de ns array, alors il y en a bien d'autres. Dans le cas du ns array, je vous laisse imaginer un petit peu la chose, accrochez-vous, c'est un petit peu bizarre au début, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez bien compris comment ça fonctionne, c'est-à-dire que dans un tableau, à un index précis, donc à un tiroir précis, je vais pouvoir y ranger un autre tableau qui lui-même va en contenir un autre. Alors là, je suis sûr, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est vrai que c'est très bizarre comme ça, mais ça va vous être d'une utilité énorme plus tard, c'est ce qu'on appelle les tableaux multidimensionnels. Alors je vous propose d'imager ce que je viens de dire sur les tableaux multidimensionnels pour que ça soit le plus clair pour vous, c'est comme si dans mon armoire qui contient par exemple 9 tiroirs, au 9ème, je l'ouvre et je vais y ranger une petite boîte qui contient par exemple 3 compartiments pour pouvoir y ranger des bijoux par exemple. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que dans mon armoire, j'ai des compartiments, donc ça s'appelle les tiroirs, et dans un tiroir ou même tous les tiroirs, vous pouvez mettre un NS Array où vous voulez, j'ai un autre objet qui contient encore des compartiments. Voilà, donc on a vu ce qu'est un NS Array, je vous ai bien expliqué à quoi ça ressemble et qu'il peut y avoir aussi des tableaux multidimensionnels. Alors je vous propose maintenant de passer à un exemple, je vais vous montrer comment on assigne un tableau et surtout comment est-ce qu'on va le lire. Alors pour le déclarer, on va se rendre dans le header et on va le déclarer comme étant une propriété de notre view controller. Alors pour cela, on va être properci avec un arrobas devant, strong non atomique, et là on va déclarer notre NS Array de type pointeur, très important avec la petite astérix, et on va l'appeler mon NS Array. Voilà, point virgule. Donc là on a bien déclaré notre NS Array. Maintenant que notre tableau est désormais créé, je vous propose de l'assigner à quelques valeurs et enfin de le lire. Alors pour l'assigner, il va falloir déjà interagir avec notre variable. Pour l'appeler entre guillemets, on va mettre un self devant. C'est très important, pourquoi ? Parce que je vous rappelle que properci signale en fait que notre variable mon NS Array est une propriété du view controller. Alors à chaque fois, pour faire simple, que vous vous déclarez une variable avec properci, il faudra toujours l'appeler avec self. Alors vous pouvez aussi, je vais vous montrer aussi un petit truc, donc là vous pouvez voir que ça fonctionne, vous pouvez aussi l'appeler de cette manière là, pour pas que, voilà, pour le compilateur, vous pouvez aussi l'appeler comme ça, avec un tiré du bas, et mettre votre variable. Personnellement je préfère self, comme ça au moins je vois bien que c'est une propriété de mon view controller. Voilà, donc ça c'est fait, et je vous propose tout de suite de l'allouer en mémoire. C'est très important, donc on va faire NS Array, Alloc, et on va l'initialiser. Très important encore une fois ceci, si vous ne le faites pas, tout simplement votre NS Array en gros ne fonctionnera pas. Alors sachez qu'il existe deux manières d'assigner des objets dans mon tableau. La première c'est de le faire à l'initialisation, et la seconde c'est de le faire après. Dans la partie 1, je vous rappelle qu'on ne l'avait pas fait lors de la déclaration, mais après, alors là je vais vous montrer les deux, parce que ça peut être très utile lors de l'initialisation également. Donc pour l'initialisation, donc là regardez on l'initialise mais avec rien, on fait juste init. Là ce qu'on va faire, et bien on va l'initialiser avec des objets. Vous pouvez voir qu'on a aussi pas mal de choix, c'est-à-dire qu'on peut l'initialiser avec un autre arrêt, donc avec un autre tableau, faire une sorte de copie entre guillemets. Et donc nous ce qui nous intéresse c'est init with object. Ce que je vous disais juste avant, c'est qu'on va pouvoir réassigner des objets, ou bien même des variables. Alors pourquoi j'ai dit ça ? Et bien parce que regardez ce qu'il me met ici, il me met qu'on peut y renseigner des variables qui sont non nulles, et de type id. Id qu'est-ce que c'est ? Ça correspond aux variables et aux objets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des variables ou bien des objets. Voilà, ça veut dire exactement ça. Donc c'est-à-dire que ici je vais pouvoir y mettre une string, donc on va mettre bonjour, si je sais bien l'écrire c'est mieux. On va pouvoir mettre également une variable de type integer, on va pouvoir y mettre une variable de type float, comme je vous le disais juste avant, et ainsi de suite. On va pouvoir y stocker n'importe quoi, ce que vous voulez. On pourrait mettre également un NSArray, un NSDictionary, vraiment un objet ou une variable, c'est vous qui voyez. Alors après aussi, dernière petite chose, c'est qu'à la fin du tableau, vous pouvez voir qu'il y a nil. Alors ne surtout pas l'enlever, pourquoi ? Parce qu'en fait il sert de délimiteur. En gros, là on a mis un élément, un deuxième élément et un troisième élément. Ensuite, lui il rajoute nil, qui veut dire rien, et qui signifie en gros que c'est la fin du tableau. Lui il sait qu'il doit initialiser avec ces trois objets, et rien à la fin, donc en gros il s'arrête à trois éléments. Alors maintenant on va voir comment ajouter un objet, un tableau, donc un NSArray qui existe déjà. Cependant il y a un petit problème, alors justement c'est fait exprès, je voulais vous le montrer, c'est qu'en fait on ne peut pas modifier un NSArray. Pourquoi ? Eh bien tout le temps parce que c'est de base, un NSArray ou un NSDictionary, ça ne se modifie pas, ça s'initialise au début, donc via l'initialisation, pardon je vais y arriver, on va pouvoir y stocker certains objets, donc là on l'a fait, ça marchait très bien juste avant, cependant on ne va pas pouvoir en rajouter. Alors là vous me direz, mais où est, ça ne sert à rien, etc. Si ça sert, parce que ça prend déjà moins de place en mémoire, et c'est plus optimisé, si par exemple vous avez un tableau qui est fixe, vous ne voulez pas le modifier, etc. Maintenant on va voir comment créer un tableau, on va pouvoir y ajouter des choses. Alors les tableaux dits modifiables, c'est les NSMutableArray ou NSMutableDictionary. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire qu'on va pouvoir y effectuer des actions dessus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le déclarer, mais également ajouter des objets, en supprimer, etc. On sera libre de faire ce qu'on veut sur le MutableDictionary ou MutableArray. Donc là on va déclarer un NSMutableArray, et on va faire mon NSArrayMutable. Hop, voilà. Donc là, j'ai déclaré un NSMutableArray, et on va pouvoir directement commencer à travailler dessus. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit il n'y a même pas quelques minutes, quand on commence à travailler sur un objet, donc avec un pointeur, je vous rappelle avec la petite astérix, il faut toujours l'initialiser, parce qu'il pointe sur quelque chose, si on ne lui dit pas sur quoi pointer, il va planter tout simplement, ou ça ne va pas marcher. Alors pour cela, on va faire un self.monArrayMutable, hop, on va faire un égal, et là on va mettre NSMutableArray, alloc, et enfin un init. C'est exactement la même ligne que dessus, sauf que comme vous l'avez compris, on ne va pas l'allouer de la mémoire de type NSArray, mais plutôt de NSMutableArray, tout simplement parce qu'on a déclaré mon ArrayMutable comme étant une variable de type NSMutableArray. Alors maintenant, on va pouvoir interagir sur notre objet, donc notre ArrayMutable, et on va pouvoir y ajouter des objets. Pour cela, on va lui envoyer un message. Alors pour envoyer un message, on va mettre notre variable justement, donc celle-ci, c'est celle qui va recevoir le message, et on va lui dire qu'on va ajouter un objet. Alors là, regardez, on a déjà des suggestions. On a AddObject qui contient NonNullId, rappelez-vous, NonNullId, qu'est-ce que c'est ? Ça va contenir soit une variable, soit un objet, ou bien carrément AddObjectFromArray, donc on va pouvoir sélectionner apparemment un objet depuis un arrêt. Alors celui-là, je ne l'ai pas vraiment utilisé, on va surtout s'intéresser à celui-là, qui est très important. Donc là, on va pouvoir ajouter un objet, n'importe lequel. Donc moi, personnellement, je vais mettre une string, comme on a fait juste au-dessus. Voilà, bonjour de... Donc là, ça y est, Mon ArrayMutable a été initialisé avec rien dedans, et là, on lui a ajouté un tiroir, si vous préférez, qui contient Bonjour2. Alors on va y ajouter maintenant une variable, c'est-à-dire un int ou bien un float. Alors pour cela, c'est un peu plus compliqué. Regardez, on va prendre ceci, on va le copier-coller, et là, ce qu'il va falloir ajouter ici, c'est entre guillemets, on va caster, on va en fait le définir comme étant un NSNumber. Alors le NSNumber, regardez, on fait ensuite NumberWith, et là, on a plusieurs choix. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y stocker une boolean, regardez, il attend une boolean, un char double float ou int, donc nous, ce qui nous intéresse, pardon, c'est int, et donc on va mettre 32. Hop, voilà. Donc là, on a réussi à stocker maintenant un nombre qui est égal à un int de 23. Alors maintenant qu'on a réussi à ajouter des éléments dans notre tableau, je vous propose de les lire. Alors pour cela, on va faire un petit NSLog, on va y afficher bien la deuxième valeur, hop, deuxième val, hop, hop, voilà, comme ceci. Et donc là, on va y chercher un... En gros, on va ouvrir le tiroir et on va récupérer la deuxième valeur. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien regardez, on va encore une fois envoyer un message, donc self, mon arrêt mutable, je prends le mutable parce que l'autre, il n'a rien, j'ai commenté la ligne juste au-dessus. Et là, on va faire object at index. Donc en gros, là, il va me dire, je veux l'objet à cet index-là. Ça peut être, je veux l'objet qui correspond au tiroir numéro 2. Donc là, je veux le deuxième élément. Donc ça sera le 1. Encore une fois, on part de 0, rappelez-vous. Voilà, donc là, je fais OK. Et si je compile, donc j'ai un petit warning, c'est tout à fait normal, on va voir pourquoi juste après. On va juste voir déjà ce que ça nous affiche. Hop, on va attendre un petit peu. Voilà, donc on a 370. Alors pourquoi ça fait 370 ? Tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas casté notre valeur. Et en gros, il ne sait pas que c'est un int, on lui a juste dit qu'il faut qu'il aille chercher un objet à cette adresse-là, mais il ne sait pas de quel type elle est. Ça peut être du ns string, du float, tout ça. Donc lui, on va l'aider si vous préférez. Et on va lui dire ce que c'est. Donc on va rajouter un message. Et à ce qu'on a fait juste avant, on va lui dire que c'est un int value. Pas integer, int value. Voilà, comme ceci. Ensuite, normalement, si je compile, je devrais bien avoir 23 qui va s'afficher juste en bas. Voilà, nickel. Là, on lui a bien précisé que c'était un int value. Et là, maintenant, il préfère. Alors, petite astuce à part, vous pouvez mettre un %arrobase pour ne pas spécifier ce que vous voulez. Par exemple, on a dit %d, donc lui, il attendait un int. Donc là, si on met %arrobase, eh bien, il attend un objet. Donc là, directement, on n'est pas obligé de mettre int value. Donc voilà, c'est une petite astuce. Mais voilà, si vous préférez être mythiculeux, je vous conseille de faire la méthode que je vous ai présentée juste avant, qui est bien plus favorable, un peu plus lourde, mais qui est quand même un peu plus optimale. Alors maintenant qu'on a vu comment ajouter, comment lire, je vous propose de voir comment supprimer une valeur, un objet de notre tableau. Alors là, c'est très simple. On va envoyer un message à mon arrêt mutable. Voilà, comme ceci. Et là, on va faire remove object at index, parce qu'on sait l'index de notre objet à supprimer. Et là, je vous propose de supprimer le dernier objet qu'on a ajouté, c'est-à-dire 23. Alors maintenant, ce qu'on va voir, eh bien, ça va être un dépassement de tableau. Le fait, comme je vous l'ai dit, où l'application va crash, je pense que ça va très certainement vous arriver. Et je vais vous montrer comment les détecter. Alors là, on va déjà compiler et voir ce que ça donne. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Regardez, hop, nickel. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, regardez, j'initialise d'abord mon tableau. J'ajoute un premier élément, un second. Je lis mon second élément. Donc là, aucun problème aussi. Et là, je supprime mon dernier élément. Aucun problème aussi, vu que je ne vais pas interagir avec. Néanmoins, je pense que vous avez compris, si j'essaye de lire cette ancienne valeur, c'est-à-dire reprendre cette ligne-là et la remettre juste en dessous, il va y avoir un gros crash. Alors, on va le tester ensemble. On va voir ce que ça donne. Hop, on lance et là, boum, gros crash. C'est tout à fait normal, regardez. Alors, comment est-ce qu'on peut le détecter d'ailleurs ? Parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Les gens voient ça, ils disent, ouh là, je ne comprends rien. Pour les détecter, je vous recommande d'aller toujours en haut et là, on peut voir quelque chose qui nous aide énormément. NSArray, objectatindex. Et là, on a index1, beyond bounds. Donc là, on sait directement qu'on a dépassé le tableau avec cette ligne-là qui nous le dit. Et il a raison, regardez, on a supprimé un élément. Donc, à l'heure actuelle, on a un seul élément, c'est-à-dire celui-ci dans le tableau. Et on essaye de lire le second avec le 1. Alors, pour régler cela, j'aurais fait tout simplement 0. Et là, normalement, il ne devrait y avoir aucun problème là-dessus. On devrait avoir bonjour qui va s'afficher. Donc, bonjour 2. OK, on a vu maintenant l'essentiel. Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est toujours avec les NSArray. On va aborder les NSDictionary plus tard. Mais rassurez-vous, ça va être très rapide vu qu'en fait, on est en train de voir quasiment tout. Le NSDictionary change très peu en fait, comparé au NSArray. Alors, ce qu'on va voir maintenant ici, c'est quelque chose qui va vous être encore une fois très utile. Alors, c'est vrai que je me répète, mais c'est vrai que les tableaux, c'est quand même vraiment la pure base du développement. Alors, ce qu'on va faire ici, ça va être une boucle pour pouvoir lire un tableau. Alors, cette boucle, elle va nous servir à une seule chose, de lister les éléments présents dans le tableau. Alors là, vous me direz directement que ça ne sert à rien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que dans cet exemple-là, ça ne sert strictement à rien. Notamment, plus tard, quand vous commencerez à faire, par exemple, du parse directement pour récupérer, par exemple, faire une application pour votre chaîne YouTube ou directement via un site Internet, vous allez récupérer un flux RSS ou bien JSON. Et ce flux, vous allez le stocker dans un tableau. Le problème, c'est que le flux, vous ne le connaissez pas à l'avance. Il est généré automatiquement via YouTube ou via votre site Internet. Et donc, ce qui peut arriver, c'est que si vous le faites à la main, vous allez chercher, par exemple, l'objet à l'index 10, par exemple, pour le 10e article, il se peut que le 10e article, enfin, qu'il n'y ait pas 10 articles sur votre site. Donc là, le problème, c'est que ça va planter directement. C'est l'avantage, encore une fois, de connaître à l'avance, c'est bien la taille du tableau. Alors, c'est parti pour la création de cette boucle. Première chose à faire, déjà, c'est de récupérer le nombre d'éléments qu'il y a dans notre tableau. Alors, pour cela, on va déclarer une variable de type NSInteger qu'on va appeler nombreElement, comme ceci. On va envoyer un message à notre tableau. Donc, c'est nsmonnsmutable, voilà. Et on va appeler tout simplement count, qui est une méthode extrêmement utile qui va nous permettre de faire la même chose qu'on a fait à la partie 1, c'est-à-dire compter chaque élément, mais comme vous pouvez le voir, en une seule ligne seulement. Alors, c'est là où ça devient intéressant. On va faire une boucle for. Alors, pourquoi une boucle for au lieu d'une boucle while, comme vous connaissez peut-être ? Tout simplement, parce qu'on connaît maintenant la limite de notre tableau via ce qu'on a fait ici, donc le nombre d'éléments. Si je fais un nslog là-dessus, normalement, ça devrait me dire exactement le nombre d'éléments qu'il y a. Donc, c'est pour cela qu'on va faire une boucle for qu'on va initialiser à 0, donc int hit égale à 0. Je vous rappelle, dans une boucle for, on va d'abord initialiser la variable juste avant, on va ensuite préciser la condition et enfin, on va faire l'incrément. Donc, au niveau de la condition, on veut que la boucle s'effectue tant que notre tableau n'est pas dépassé. Donc, pour cela, on va dire que notre int est inférieur au nombre d'éléments, tout simplement. Et enfin, on va incrémenter notre variable qui va permettre de parcourir le tableau de plus 1. Voilà, notre boucle est maintenant en place. Je vous propose maintenant de mettre un petit nslog histoire de voir où est-ce qu'on en est et surtout afficher ce qui nous intéresse. Donc là, on va mettre élément pour cent d pour afficher où est-ce qu'on en est avec l'incrémentation de la variable i dans notre boucle. Donc, élément, tac, et on va mettre une petite flèche, comme ceci. Ensuite, on va mettre 1% n. Et ici, on va afficher ce que comporte notre tableau à cet index-ci. Alors là, on va mettre notre tableau, donc c'est-à-dire self.monnsarray object at index et là, comme vous avez compris, on va mettre i tout simplement. Voilà, et là, normalement, si je run tout ça, je devrais voir tout ce qu'il y a dans mon tableau, comme on peut le voir ici. Donc, on a bien bonjour 2 à 0. C'est comme on peut le voir ici, on est bien à 0. Et ensuite, après à 1, on a 23, 65, 99, et ça se finit par 10. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait faire. Voilà, on a vu maintenant le nsarray, vous en savez un petit peu plus. Maintenant, je vous propose d'aborder le nsdictionary, vous verrez que ça ne change pas grandement. En effet, sur le plan global, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est un tableau qui va contenir des objets ou bien même des variables via le type id qu'on a vu juste un petit peu avant. Alors, la seule différence qui va justement changer d'un nsdictionary avec un nsarray, c'est qu'il va agir avec un registre clé-valeur. Clé-valeur, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que pour la clé 1, par exemple, quand vous allez demander la clé 1, vous allez avoir l'objet 1. Quand vous allez demander la clé 3, vous allez avoir l'objet 3. En fait, c'est plus numéroté de façon à avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Cette fois-ci, vous allez avoir des clés et des valeurs. Les clés, vous allez définir. Les valeurs, vous allez les définir également. Donc, on va vite voir ensemble ce que ça donne directement dans le code. Alors, au niveau de la déclaration, c'est globalement la même chose. Alors, je ne l'ai pas recopié, ça allait prendre un petit peu de temps. Regardez, j'ai juste changé nsdictionary au lieu de nsarray. J'ai ensuite mis un autre nom de variable où j'ai appelé mon dict. Pareil pour le mutable dictionary, c'est globalement la même chose que le nsmutable array, vous remplacez array par dictionary. Alors, maintenant, on se rend dans le m pour pouvoir commencer à travailler sur notre dictionary. Alors, avant de commencer à travailler dessus, je vous rappelle qu'il faut d'abord l'initialiser. Donc, c'est parti. On va faire mon dict comme ceci. On va l'initialiser. C'est un nsdictionary alloc. Et enfin, on va mettre init pour l'initialiser sans rien. Alors, nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est de l'initialiser avec des valeurs. C'est quand même la base. Alors, pour cela, on va modifier le init et on va mettre init with object. Ici, on va devoir remplacer, regardez, par un nsarray et un autre nsarray. Alors là, on a deux manières de faire. Soit on crée des nsarrays différents, ce que je vous propose de faire, ou alors directement mettre des arrobases et les objets à l'intérieur. Regardez, par exemple, comme ceci, comme ceci, etc. Ça marche aussi. Ça embrouille un peu plus et surtout, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de surcharge dans la phrase. Alors, pour cela, on va se rendre dans le hash à nouveau et on va déclarer deux nsarrays. Hop, c'est parti. Voilà, on va les déclarer juste au-dessus. Alors, le premier, ça sera par exemple, utilisateur, utilisateur array. Voilà, parfait. Et enfin, on va mettre utilisateur key, je pense, ça me va, c'est plutôt pas trop mal. Voilà, comme ceci. Et on va se rendre ensuite dans le m pour faire, eh bien, la déclaration de notre tableau, donc surtout l'initialiser et ensuite le renseigner. Alors, pour cela, eh bien, on initialise toujours notre tableau, c'est très important, comme je vous l'avais dit. Donc, utilisateur array, hop, on va mettre nsarray, voilà, alloc, on lui alloue la mémoire. Et enfin, on initialise ses objets. Alors, on va mettre ça, voilà. On va lui renseigner d'abord son prénom, donc par exemple, Dimitri, ok, voilà. Ensuite, après, on peut mettre mon âge, et puis ça suffira, je pense que voilà, on ne va pas non plus commencer à dévoiler toute ma vie personnelle. Hop, ensuite, on va faire utilisateur key, la même chose, regardez, on va faire un copier-coller. et cette fois-ci, on va renseigner les clés. Les clés, qu'est-ce que ça va correspondre ? Eh bien, en fait, au numéro, à l'étiquette du tiroir, par exemple. Donc là, si vous avez bien compris, ça sera ici, mon prénom, et enfin ici, mon âge. Voilà, comme ceci, je vais mettre des minuscules, ça sera quand même plus simple. Et donc ici, on a juste à remplacer directement le init with object avec le self.utilisateur array, et enfin le second par self.utilisateur key. Voilà, et là, notre dictionnaire est correctement renseigné avec ces arrays, donc mon prénom et enfin mon âge, et enfin les noms du tiroir entre guillemets avec le prénom et l'âge qui correspondent donc aux deux objets qu'on a renseignés juste avant. Je vous propose maintenant de lire notre dictionnaire, vous verrez que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on avait fait juste avant. Alors, on va mettre le prénom, tac, directement, égal, pour cent, à rebase, on va mettre un titre de la chaîne pour revenir à la ligne, l'âge, hop, on va pas s'emmerder, on va mettre un pourcent en rebase, je pense que vous avez compris avec le ns number. Ensuite ici, on va envoyer un message à notre dictionnaire, donc ça va être mon dict, voilà, comme ceci, et là on va pas faire object at index, on va faire object for key, et là vous aurez compris, ici, on va renseigner, eh bien, le prénom, parce que c'est la key qu'on a mis juste ici, et enfin, l'âge, directement, donc c'est-à-dire ça, voilà, directement, et là on va mettre âge. Alors, on pourrait faire encore plus optimisé, mais j'ai peur que ça vous embrouille un peu plus, alors déjà on va voir si ça compile déjà, et après je vous explique comment faire pour que ça soit un petit peu plus optimisé, donc là j'ai bien le prénom, Dimitri, âge 19, donc ça fonctionne nickel. Alors la façon la plus optimisée pour le faire, c'est bien entendu d'aller chercher directement dans le ns array, donc on peut faire un object 4K, comme ceci, mais là ça risque de vous embrouiller un peu plus, je suis désolé, alors là ça sera pour le premier, donc on va mettre 0, donc désolé, si ça vous, enfin essayez de comprendre, du moins, je pense que quand même vous pouvez le comprendre, mais c'est vrai que j'essaye de pas trop le faire parce que sinon ça fait, ça embrouille encore plus, et donc là normalement on va avoir exactement le même résultat, et pourquoi j'ai fait ça ? Ben tout de suite, parce qu'en fait, prénom et âge, si je les change ici, ça ne les changera pas dans le ns log, alors que si je les change là, par exemple si je mets nom, alors que ce n'est pas mon nom, ça devrait aussi très bien fonctionner, vu qu'il va récupérer directement dans le ns log la première key, donc il va prendre directement le nom et il va le placer ici, pareil pour l'âge, si je le change ici, ça changera directement aussi dans le ns log, donc c'est beaucoup plus simple. Alors maintenant, on a vu pas mal de choses, je vous propose de voir la dernière chose, donc c'est comment interagir avec le ns mutable dictionary, pour cela, on le déclare et on initialise, donc je ne l'ai pas fait devant vous parce que je pense qu'au bout d'un moment, je pense que vous l'avez compris, pour ajouter un nouvel objet, on va faire passer un message à notre dictionary, pour cela, on va mettre mon dict mutable, on va faire un set object, directement on va réussir à mettre notre objet qu'on veut placer, et enfin sa clé, je vous rappelle que ça fonctionne avec des clés et des valeurs, donc là on va mettre prénom pour ce cas là, pour ajouter un autre, c'est très simple, il suffit de faire un copier-coller de la ligne précédente, et enfin d'ajouter directement l'objet qu'on veut ainsi que sa clé. Pour terminer, on va voir la suppression, alors là ça va être vraiment extrêmement simple aussi, parce qu'en fait on va faire mon dict mutable, on va faire un remove object 4K, et puis là vous l'aurez compris, on met justement notre clé, et là directement, ça va supprimer l'objet en rapport avec cette clé de valeur, donc c'est-à-dire ici, ça supprimera l'objet qui s'appelle Dimitri, donc qui est une NS string. Voilà, j'en ai terminé de vous parler des tableaux, c'est vrai que ça a été un peu long, j'ai dû le diviser en deux parties pour bien vous compreniez, un avec les bases qu'on a vues avec du C pur, et enfin le second avec de l'objectif C en parlant des NS RA et des NS Dictionary, on a vraiment vu tout ce qu'on pouvait voir sur les tableaux, alors il reste deux, trois petites fonctions, etc., mais rassurez-vous, vraiment, là vous avez vraiment la base, je ne peux que vous encourager à travailler sur ces tableaux, vous verrez plus tard qu'ils sont vraiment de partout dans le développement iOS, que ça soit quand vous voulez créer une application pour Twitter, pour Facebook, pour YouTube, ou directement via votre site internet, vous verrez que vous aurez forcément, forcément à faire aux tableaux, n'oubliez pas que plus tard, vos tableaux seront générés automatiquement et qu'il faudra les lire, donc n'hésitez pas à faire cela chez vous pour éviter justement les dépassements de tableaux possibles que vous rencontrerez plus tard. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous a plu, que vous avez appris un petit peu mieux ces tableaux, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires si vous avez des questions ou même des suggestions, c'était Eiffanetro, on se retrouve à une prochaine, allez, ciao tout le monde !